On arrive à l'étape 5 et c'est sans doute celle qui te mettra le plus mal à l'aise si tu n'es pas accompagné par un professionnel. Négocier le prix de ton crush immobilier. Trop gourmand, une proposition trop basse peut froisser un propriétaire. Et là, tu peux définitivement être mis hors course. A l'inverse, le propriétaire accepte trop rapidement ta proposition, peut-être que tu aurais pu aller plus loin. A cette étape, il faut donc savoir établir le juste milieu. Tu trouveras plein d'informations sur internet, évidemment, mais un professionnel sera plus à même de t'orienter. Tu négocies seul, le plus efficace, c'est le face-à-face. Ouvrir la discussion et échanger, c'est la clé d'une bonne négociation. Un pro t'accompagne, donne-lui une marge de manœuvre. Par exemple, tu ne veux pas dépasser le 300 000 euros, tu peux très bien lui dire que tu es prêt à aller de 290 à 300 000 euros sur ton coup de cœur. Une astuce, et ça c'est cadeau. Ton agent immobilier revient avec 290 ou 295 000 euros, garde-le, c'est un bon. Il revient avec 300 000 euros, rien ne t'empêche de lui demander une baisse d'honoraire, et ça c'est cadeau. Tu veux un conseil pour trouver un bon pro ? Clique ici. Tu veux signer ton compromis dans la bonne humeur ? Clique ici. Sous-titrage Société Radio-Canada